Alors, cette difficulté en fait, elle n'est pas nouvelle. Dès les origines, en fait, le métro parisien, ça a concerné 30 ans de débat. Le RER, ça a été un peu la même chose. Les prolongements du métro, j'ai un exemple type, c'est la ligne 4 à Bagneux, qui était déjà déclarée d'utilité publique en 1930. Elle arrive aujourd'hui sur un tracé un petit peu différent. Donc, il n'y a pas de grande nouveauté à cette difficulté. En tout cas, je vois, si on se retourne sur cet ensemble de projets, y compris ceux actuels, il y a au moins trois facteurs que je vois. Le premier, c'est un facteur d'ordre, je dirais, géographique et fonctionnel. On est là sur un terrain avec de très fortes densités, sur une extension relativement grande, et on peut supposer que théoriquement, il y a une multiplicité de tracés qui sont pertinents. À partir du moment où vous avez une multiplicité de tracés pertinents, vous avez nécessairement des choix opérés. Et rien que ces choix, déjà, suffit à justifier des hésitations. Après, il y a un deuxième facteur qui tiendrait plutôt à une espèce d'idéologie urbanistique, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a voulu faire des grands projets d'infrastructures, on s'est heurté à un débat, à une confrontation entre ceux qui disent qu'il faut développer les transports là où il y a des besoins, donc répondre aux besoins urgents de la population, des entreprises, etc. Et de l'autre côté, des gens un peu plus volontaristes qui vont dire, non, non, il faut développer des transports là où il n'y a rien, pour créer de la vie, fabriquer de la vie. C'est un discours qu'on retrouve dès les années 1920 et les années 1930, même avant d'ailleurs. Et puis, il y a un troisième facteur qui peut être finalement plus important que les deux autres, c'est le facteur institutionnel. C'est la fragmentation extrême des pouvoirs locaux. C'est parce qu'il y a eu un bras de fer à l'origine pour le métro, entre une municipalité parisienne et l'État, que le débat a duré 30 ans. Il n'y aurait pas eu ce bras de fer. Le métro aurait été installé peut-être dès les années 1870. Là, aujourd'hui, le bras de fer est un petit peu différent. C'est un bras de fer entre la région, les communes, l'État, enfin, une espèce de micmac. Le tout dans un contexte de décentralisation et de montée d'une sorte de localisme qui provoque cette fragmentation. Et le projet de transport en lui-même sert un petit peu d'arme politique. Le projet cristallise en lui-même sous une forme très parlante pour le citoyen, très facile, très concrète. Il cristallise un ensemble de débats qui le dépasse complètement.